Émilie Neffnaff fait partie de la première génération des candidats de télé-réalité. La Lilloise s'est fait connaître en 2009 dans la troisième saison de Secret Story, dont elle est ressortie gagnante. Les téléspectateurs la retrouvent ensuite dans les anges de la télé-réalité 3, sur NRJ12, avant qu'elle ne mette sa carrière à la télévision entre parenthèses à la suite de sa rencontre avec le footballeur Jérémy Ménès. Un an plus tard, ils sont devenus les parents de Maëlla, 11 ans, et Menzo, qui fêtera ses 9 ans le 18 novembre prochain. Mais la relation d'Émilie Neffnaff et Jérémy Ménès a connu bien des hauts et des bas et le couple s'est séparé à de nombreuses reprises. Leur rupture définitive surviendra en 2021. Depuis, chacun a refait sa vie de son côté et les deux ex ont su rester en excellents termes. Émilie Neffnaff et son ex Jérémy Ménès à Robaz Instagram après des années d'absence, l'influenceuse a décidé de faire son retour à la télévision et accepté de prendre part à la seconde saison des 50. Elle a ainsi eu l'occasion de retrouver Vanessa Breckpo, son ancienne meilleure ennemie, avec laquelle elle partageait son secret dans Secret Story. Un bref passage hélas, Émilie Neffnaff n'aura pas fait long feu dans le château de Bertichère. En effet, elle a dû faire ses valises dès la deuxième cérémonie des votes et est repartie brouillée avec Kamel Jibawi, à qui elle a reproché de ne pas avoir voté pour elle. Une trahison qu'elle a très mal digérée. Reçue sur le plateau de l'émission chez Jordan ce lundi 30 octobre, celle qui a rejoint le casting de maman et célèbre, sur TFX, est revenue sur son aventure et a été invitée à révéler le salaire perçu par les participants. Mais lorsque Jordan Deluxe l'a interrogée sur le montant de son cachet, Émilie Neffnaff a refusé de dévoiler combien elle avait été rémunérée, ça, c'est confidentiel, on a des contrats. Je ne dirai pas, a-t-elle répondu. Le journaliste a alors insisté, lui demandant une fourchette. Encore une fois, la jeune femme n'a pas flanché, c'est très bien payé. C'est-elle simplement contentée d'indiquer. Une rémunération alléchante une réponse qui n'a pas satisfait la curiosité de Jordan Deluxe, qui s'est en précédent demandé plus. Émilie Neffnaff a alors expliqué que c'est négocié avec le producteur. Selon ses propos, le cachet serait de moins de 20 000 euros mais dépendrait également de combien de jours les candidats restent dans l'aventure, car le salaire est journalier. En juin dernier, Simon Castaldi s'était montré bien plus locaux sur le sujet, toujours sur le plateau de chez Jordan. Alors qu'il a bien voulu rempiler dans la seconde saison des 50, l'ex-daddixia Romaniello avait révélé sans filtre les sommes qu'il avait touchées depuis qu'il s'était lancé dans la télé-réalité, « Le plus long que j'ai fait, ça doit être les 50 et j'ai dû prendre environ 6 500 euros en fiche de paie, parce que je suis allé au bout. » « Simon Castaldi arrobas docteur est d'assurer que c'était un fantasme de croire que les productions payaient les candidats jusqu'à parfois 40 000 euros, moi, j'étais content pour un tournage. Ce sont les tarifs, en tout cas, c'est mon tarif. » A conclu le fils de Benjamin Castaldi, qui est toujours en course dans la compétition. A conclu le fils de Benjamin Castaldi, qui est toujours en course dans la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada